Nous sommes ici au salon de l'Aïfi et du Homme Cinéma à Paris, édition 2007. Je suis en compagnie de Philippe Muller de B&W Group, qui va nous présenter cette enceinte et nous dire un petit peu ce qu'elle a de particulière. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette nouvelle enceinte qui vient juste de sortir ? Alors, cette enceinte est un modèle très spécial. D'abord, c'est un modèle qui est fait pour célébrer le 40e anniversaire de B&W. C'est une enceinte qui sera fabriquée en un tout petit nombre. C'est un collector. C'est un modèle qui ne sera fabriqué qu'à 500 exemplaires. Et si tôt, ces exemplaires vendus, on cassera le moule et il n'y en aura plus. Alors, c'est une enceinte malgré tout très élaborée. Ce n'est pas uniquement un exercice de style esthétique. C'est donc une enceinte qui a pris beaucoup de temps en termes d'études et de réalisation. Donc, vous imaginez que fabriquée en aussi petite quantité, le prix est élevé. Je dirais même quand on dit élevé, c'est un euphémisme. C'est une paire d'enceinte qui coûte 16 000 euros. D'accord. Voilà. Alors, sur le plan technologique, si ça vous intéresse, il y a un certain nombre de choses qui ont été mises au point là-dessus. En premier lieu, il y a ce Twitter. Ce Twitter est particulier puisque la membrane que vous voyez ici, le dôme, est en diamant. Du vrai diamant. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose d'infiniment rigide. Et qu'on demande à un haut-parleur d'aigu d'être rigide, justement, et très léger. Et comme l'aigu est très sensible, il faut le protéger de toutes les vibrations qui peuvent venir de l'extérieur, de la caisse, etc. Et il est monté dans un système qui est découplé. Vous voyez ici. Donc, c'est élastique. Et cette partie-ci est en marbre. D'accord. Donc, le marbre, évidemment, c'est quelque chose de très inerte. Donc, ça protège le Twitter des vibrations. Et alors, ça n'est pas terminé puisque la partie basse, qui est l'ébénisterie proprement dite, n'est pas en matériaux de synthèse. On pourrait croire un moulage. Non, non, non. C'est du bois. Et vous imaginez donc la difficulté de fabrication. D'autant plus qu'il n'y a strictement aucun défaut. La réalisation est tout à fait parfaite. Donc, c'est un travail d'ébéniste très, très soigné. Voilà. Et la base, donc, est en aluminium. Et ce n'est pas uniquement pour faire joli. Parce qu'on met les composants du filtre. Et que l'aluminium, c'est un radiateur. Ça permet de refroidir. Donc, quand on met beaucoup de puissance, les composants chauffent. Et bien, en les mettant sur de l'aluminium, on les refroidit. Ça permet de gagner des watts. On peut dire énormément de choses sur cette enceinte. On peut considérer qu'au niveau du marché, bon, son marché sort de toute façon réduit. Puisqu'on ne fabriquera pas beaucoup de modèles. Malgré tout, ça correspond à une attente précise. Il y a un certain nombre de mélomanes qui n'ont aucun problème pour s'offrir un système de rêve. Mais qui ne peuvent pas s'offrir des enceintes, si vous voulez, de formes, je dirais, enceintes. C'est-à-dire des choses qui sont finalement un peu rectangulaires, grosses, pas très jolies, dans un ameublement qui est souvent de luxe. Donc, le marché ici correspond vraiment... C'est une attente. Il y a des gens qui sont séduits par ça. Et le prix ne les freine pas. Alors, pour la réalisation de cette enceinte, qui est tout de même hors normes, il y a eu deux personnes qui sont le designer anglais Kenneth Grange. Alors, Kenneth Grange est un designer industriel qui est très connu là-bas, qui a notamment réalisé le design des stylos parker, les rasoirs Wilkinson, le train à grande vitesse, etc. Et des enceintes BW. C'est un homme de grand talent. Et puis, voilà, malgré tout, il a travaillé sur un cahier des charges précis qui était imposé par le directeur du laboratoire, qui est John Deeb. En tout cas, c'est un produit magnifique. Très magnifique, très, très beau, très design. Ah oui, tout à fait. Ça voulait ne pas passer inaperçu. Mais alors là, en conclusion, je peux vous dire que ça ne passe justement pas inaperçu. Alors, on aime ou on déteste. Je peux vous dire que chacun a un avis sur la question. Donc, ça veut dire que ça intéresse, c'est sûr. Mais comme tout produit qui sort de l'ordinaire, de toute façon, il y a des réactions très, très, très différentes et très contrastées à ce propos. Mais globalement, l'accueil est tout à fait bien. D'autant plus que les performances sont extrêmement étonnantes, avec une clarté rare et un grave qu'on ne s'attend pas à entendre d'une enceinte de cette taille-là. D'accord. Alors, nos lecteurs pourront trouver la fiche technique de ce produit sur votre site Internet. Tout à fait. Et puis, nous communiquerons à Cine Now de tous les éléments pour que vous n'ayez pas à chercher si loin. Vous êtes sur place. Donc, vous pourrez prendre les informations sur place. D'accord. Du coup, je vous remercie bien. Et puis, à très bientôt sur Cine Now. Sous-titrage Société Radio-Canada